Au milieu de l'océan Pacifique, dans ce petit atoll inhabité, il existe une machine à voyager dans le temps. Cette machine, ce sont les coraux. Grâce à plusieurs prélèvements sur le récif, une climatologue, Kim Cobb, a pu reconstituer les variations de température de l'eau depuis plus de 1000 ans. Chacun de ces pics de chaleur correspond à un phénomène climatique de grande ampleur, le fameux El Niño. Tous les deux à 7 ans, il chamboule le climat de la région et ça fait des centaines de milliers d'années que ça dure. Le problème, c'est qu'avec le réchauffement climatique actuel, l'arrivée d'un El Niño inquiète davantage. Il est bien possible que ces phénomènes climatiques deviennent de plus en plus violents au fil du temps, tout simplement parce que les hommes abîment de plus en plus l'atmosphère. Le climat plus chaud causé par les émissions de gaz à effet de serre influence-t-il El Niño ? Et El Niño risque-t-il d'accélérer le réchauffement climatique ? Que se passe-t-il exactement dans le Pacifique ? Dans le plus grand océan du monde, il y a trois phases. El Niño, la Niña et une phase neutre, qui alternent et qui font changer les conditions climatiques du tout au tout dans le bassin Pacifique. Regardons d'abord la phase neutre. A l'est, l'eau est froide. A l'ouest, l'eau est chaude. Cette différence génère des vents qui soufflent d'est en ouest. Ce sont les alizés. Dans cette zone où il fait plus chaud, l'eau s'évapore davantage. Il y a plus de nuages et donc plus de pluie. L'air qui repart à l'est amène un climat sec le long des côtes péruviennes. Les alizés continuent de souffler, ce qui entretient les remontées d'eau froide sur cette zone. Cette boucle, c'est la circulation de Walker. Tous les deux à sept ans, El Niño vient perturber tout ça. La nature a inventé El Niño pour se débarrasser d'un coup de cet excès de chaleur stocké dans l'océan, dans les tropiques. Est-ce que ce sont les alizés qui faiblissent d'abord ? Ou l'eau qui est moins froide ? Difficile à dire. Quoi qu'il en soit, une masse d'eau chaude se forme au centre ou même à l'est du Pacifique. Les précipitations ne se trouvent plus au-dessus de la piscine chaude indonésienne, mais plus à l'est. La troisième phase du cycle, c'est la Niña. Pendant cet épisode, c'est l'inverse. Les alizés s'intensifient. La remontée d'eau froide sur le bord est de l'océan Pacifique est alors accrue et des eaux plus chaudes que la normale sont observées à l'ouest. Cette alternance entre ces phases est déterminante. Elle façonne le climat sur toute cette partie du globe. Au Pérou, par exemple, El Niño entraîne au moins deux types de conséquences. Les anchois fuient les eaux chaudes, ce qui peut réduire à néant les campagnes de pêche péruviennes. Or, les anchois péruviens représentent 20% de la consommation de farine de poisson mondiale pour alimenter les animaux. Autre conséquence, l'augmentation drastique des précipitations sur un sol plutôt habitué à la sécheresse peut générer des inondations et des glissements de terrain catastrophiques, comme en 1982, 1998 et 2016. Ailleurs, dans cette zone, la Polynésie doit se préparer à faire face à d'éventuels cyclones, conséquence de l'évaporation de l'eau plus chaude. La Nouvelle-Calédonie ou l'Australie rencontrent, elle, des épisodes de sécheresse. Les effets d'un El Niño peuvent aller bien au-delà du bassin pacifique. En perturbant la circulation de Walker, El Niño a un effet domino sur les circulations voisines, ce qui peut modifier les grands courants d'air atmosphériques et affecter le climat dans d'autres parties du monde, comme aux États-Unis ou même en Afrique. Tout ce que nous venons de décrire sont les conséquences possibles d'un épisode El Niño. Mais ce n'est pas systématique. Chaque El Niño est différent en fonction de la variation des vents, de l'ampleur des changements de température et de l'état du climat ailleurs, sur la planète, avec à la clé des conséquences plus ou moins graves. C'est d'ailleurs pour ça que le phénomène n'est pas simple à étudier. Le réchauffement climatique qui accentue El Niño, ce n'est donc pas sûr. A l'inverse, un El Niño qui risque d'augmenter la température moyenne globale peut-il accélérer le réchauffement climatique ? Le Pacifique tropical occupe un quart de la surface de la planète, c'est gigantesque. Et donc, arithmétiquement, quand on augmente la température dans cette région, la température moyenne augmente. Mais ça ne veut pas dire que la température en chaque autre point va augmenter. Mais à une échelle locale, le changement climatique peut accentuer les conséquences d'El Niño. Certains milieux déjà fragilisés par des eaux plus chaudes, comme un récif corallien, pourraient atteindre plus rapidement un point de non-retour. Le réchauffement climatique ne permettant plus aux coraux de se remettre d'un El Niño lors de périodes plus froides. Par exemple, au début des années 2020, un épisode « La Niña » censé être froid était bien plus chaud qu'un événement El Niño considéré comme extrême en 1982. Revenons à nos coraux du début, les prélèvements de Palmyra. Peuvent-ils nous donner des informations sur l'influence du réchauffement climatique, sur la fréquence et l'intensité des épisodes El Niño ? On a des comportements extrêmes, notamment au cours des dernières décennies. On a eu quelques événements El Niño particulièrement chauds. On ne peut pas vraiment, avec grande confiance, attribuer ces événements au réchauffement global. Pour Myriam Caudry, qui travaille justement sur la modélisation couplée océan-atmosphère, on manque encore de visibilité pour tirer des conclusions. Car ces différents prélèvements n'offrent qu'une série de fenêtres. Pour bien comprendre comment ces cycles évoluent, il faudrait pouvoir étudier le climat des deux derniers millénaires, et ce, de manière continue, avant l'influence de l'homme sur le climat. Maintenant, on a des méthodes statistiques et des approches qui nous permettent de faire converger ces données issues d'archives naturelles avec des modèles climatiques complexes pour produire des réanalyses ou des reconstructions physiquement cohérentes du climat sur plusieurs siècles, voire millénaires. Bientôt, les chercheurs pourront dire si le changement climatique influence effectivement El Niño. Ce qui est certain, c'est que les effets d'El Niño, comme les inondations et les sécheresses, se cumulent avec ceux du réchauffement global. Des aléas climatiques qui peuvent détruire des milieux déjà fragilisés, comme les récifs coralliens. Certaines de ces formidables machines à remonter le temps raconteront peut-être bientôt leur dernier El Niño. Sous-titrage Société Radio-Canada